salut à tous ici Alex de Beat Genius donc aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs effets inspirants genre quand vous êtes en panne d'aspiration ou quoi ça peut changer vos mélodies et puis vous relancer sur une prod donc avant tout je voulais vous dire que j'ai préparé un pack de samples je vous mets le lien dans la description c'est gratuit il y a un peu de tout des 808 des claps des kicks et tout ça donc voilà allez checker ça et ouais donc revenons aux effets en fait voilà là j'ai une petite boucle de piano simple c'est sur la felkies donc vous pouvez écouter donc voilà ça sonne pas dingue mais bon tout le monde peut le faire c'est une simple mélodie de piano donc je mets ça dans le mixeur et on peut trouver plusieurs effets pour augmenter un peu notre créativité histoire de se relancer des fois il suffit d'un simple changement et ça nous remet d'aplomb donc ce qu'on peut mettre déjà c'est un phaseur un phaseur ça va faire ça a modifié la perception qu'on a du son vous allez reconnaître l'effet du phaseur enfin je vais d'abord rajouter des reverb comme ça vous verrez plus la différence je sais pas si vous voyez l'effet que ça apporte mais en gros ça fait comme un glissement de fréquence on va dire donc ce qu'on peut faire aussi c'est par exemple mettre notre sample à l'envers ça peut tout changer on vous fait je vous montre ça donc on double clic sur le le centre on fait reverse par exemple si vous voulez garder la mélodie à la base ou même modifier un peu votre piano vous coupez au milieu et vous remettez comme ça je sais pas si ce genre de forme vous dit quelque chose mais c'est ce qui est utilisé été utilisé dans l'instru de gradure on n'est pas tout seul vous reconnaissez un peu le enfin peut-être en plus rapide mais en gros c'est des cédé notes reversées si vous n'avez pas de centre directement on peut aussi faire ça que le gros beat hop donc je vais remettre ça en normal le gros beat ici au momentary reverse voilà c'est bizarre parce qu'il commence pas directement donc je préfère utiliser enregistrer mes propres sons et créer des samples avec et puis les reverser avec la fonction de base donc ouais avec le gros beat vous pouvez mettre pas mal d'effets qui vont un peu changer votre mélodie donc par exemple voilà ça ici ça va totalement changer le pitch de votre mélodie donc ça va donner un autre aspect on va tester comme ça mais ici ça sonne un peu trop robotique donc on va cliquer ici clic réduction off et on met ici vide pas off clic réduction aïe justement bon là c'est un peu trop un peu trop robotique mais vous comprenez l'idée donc il y a d'autres effets qui sont intéressants c'est le slow triplet donc pareil ça va un peu changer le pitch mais ça sera pas aussi robotique et si rapide que l'autre voilà donc pour ça c'était pour le gros beat ce que vous pouvez faire aussi c'est un des fois qu'on on crée une mélodie on appuie sur une touche infra exprès et puis ça et puis ça ça donne quelque chose de bien donc c'est peut-être de varier des notes monter les trucs d'un octave ou d'une note alors si vous avez une composition vous sélectionnez tout vous montez d'une note ou deux des fois ça peut tout changer ou même ouais le phaseur c'est pas mal on peut mettre aussi un autre effet c'est plus de pour les transitions on va dire désactiver c'est ça par exemple pour les intros ou les ou les autres après vous pouvez faire une automation là dessus et créer différentes ambiances donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour booster un peu votre créativité je referai une autre vidéo pour comment trouver l'inspiration quand on a aller le symptôme de la page blanche qu'on sait pas trop quoi faire je referai une autre vidéo là dessus et là c'est une partie de cette vidéo que je comptais faire donc voilà si cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à vous abonner mettre un like ça aide toujours et donc comme je disais n'hésitez pas à choper le pack que j'ai mis dans la description la description donc voilà ciao à bientôt